Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on commence le projet. Très excitée. Alors, ça fait longtemps que j'ai mis cette vidéo de Eerie Handmade, comme je vous ai parlé dans le dévoilement, pour reproduire, pas reproduire, mais m'inspirer finalement. Je ne reproduis jamais les albums des autres personnes, mais je m'en inspire. Alors, elle, je vais m'inspirer plus que ce que j'ai l'habitude de faire parce que je trouve ses interactions vraiment géniales et que vous allez apprécier beaucoup du fait qu'il n'y a pas de gousset, il n'y a pas d'aimant. Alors, pas besoin de chercher les aimants, pas besoin d'ajouter des gousset à aucun rabat, quoi que ce soit, mais tous les fermoirs, papier, fil, des choses comme ça. Alors, je vais choisir quelques-unes des actions, des interactions de son album, mais je vais aussi en créer quelques-unes avec des onglets rotatifs, des choses comme ça. Mais j'adore ses idées, franchement, là, j'ai fait un pouce en l'air pour sa vidéo et puis je crois que je vais aller faire un commentaire. Je ne crois pas avoir fait de commentaire, je vais regarder. Alors, voilà. Les choses différentes qu'il va y avoir, entre autres, le format des pages. Alors, je crois qu'elle avait 20 par 20, quelque chose comme ça. Elle ne le dit pas, elle ne fait que la démonstration. Je ne crois pas qu'il y ait un tuto pour cet album, mais bon, moi, je fais ça à la grandeur que je veux. Alors, mes pages vont mesurer 18 par 23. En pouce, j'ai 7 par 9. Alors ça, c'est la base de pages. Alors moi, je veux faire 5 pages. Alors, j'ai coupé 5 pages, 5 feuilles comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je vous le dis pour question aussi de repères pour moi. Alors, j'ai 68 feuilles de base. Je suis certaine qui va m'en rester parce que ça n'en prend pas de temps, mais quand même. 68 feuilles de base de 21,6 par 28 cm. Le poids, c'est du, je crois que c'est du 230 grammes. 80 livres, en tout cas. Dans le noir, il me restait du 80 livres. Alors, je ne travaille pas avec le 298 grammes qui est bien. Ça fait quoi de bien rigide, mais c'est juste un petit peu trop épais nécessaire. C'est pas vraiment nécessaire d'avoir aussi épais. Mais bon, c'est tout ce que je pouvais trouver. Alors voilà, j'ai taillé 5 morceaux du format que je vous ai donné. Et puis, 5 autres avec le même format, plus environ 1 demi pouce ou 1.2 cm. Je vais mettre à 1 cm en haut et en bas. Question d'avoir un pli pour que les pages forment une page pochette. Alors, je plie ces deux plis. Alors, quels qu'ils soient pour vous. Et puis, je vérifie si ça entre bien. Alors ici, au fond, ce qui arrive, c'est que c'est ce format ici qui va être le format de la page. Parce que celui que j'avais taillé en premier, il se trouve probablement être un tout petit peu trop long, trop haut. Alors, ce que je fais pour vérifier, c'est que je mets mon papier bien au fond ici. Je plie et je vais plier l'autre ici. Alors, voyez ce que ça fait. Ça fait une bosse ici. Ça veut dire que lui est un petit peu trop long. Mais ça reste que la base est la bonne. Et quand il devient celui qui est à l'intérieur, c'est un petit peu trop long. Parce que, à cause de l'épaisseur du papier cartonné qui replie sur l'intérieur. Je vais approcher ma lampe ici. Surtout que je travaille avec du noir. Bon, excusez, j'ai vraiment pas beaucoup d'espoir. J'ai une grande table, mais j'ai tellement de choses. Bon. Alors, j'ai enlevé environ ceci, 2 mm. Alors, ça devrait bien fonctionner. Si je le plie ici, tout juste au côté, je le plie et je plie lui. Parfait. Alors, quand je vais le poser, vu que j'ai un petit peu moins large, alors je vais répartir le manque un peu sur le haut et un peu sur le bas. Je vais devoir changer ma lame, je crois. Alors, un peu en haut et un peu en bas. Alors, je vais pas mettre au fond en haut puis ensuite qu'il me manque 2 mm. Alors, je vais essayer d'avoir 1 mm de moins en haut quand je vais coller et 1 mm de moins en bas. Alors, à ce moment-là, on voit pas un espace qui manque. Alors, il faut biseoter nos 4 petits coins de couture, comme on fait toujours les bases de pages. Alors, ici, 1 mm, bien enligné sur le côté. C'est important d'avoir la même largeur. Ici, j'ai même un tout petit peu moins. Et puis, on va coller tout simplement comme ça. Bon, la colle n'était pas à l'envers. Bon, la colle, il ne faut pas en mettre trop, mais il faut en mettre un peu partout. Souvenez-vous d'être bien égale. Ici, vous n'êtes pas tout à fait égale, répartissez en 2. Divisant 2 le manque. Alors, à ce moment-là, on n'est plus visible. C'est un truc. Même chose en bas. Alors, vous allez faire les 5 pages comme ceci. Non, moi, j'en fais qu'une. Je vais faire les autres hors ligne. Ça travaille beaucoup plus facilement le 230. Je vais mettre le poids dans la boîte de description. Alors, je vais aller faire le calcul en ligne. Je vais mettre même le lien qui me sert de faire les calculs. Comme ça, vous allez toujours savoir quel est le poids que j'utilise. Alors, voilà. Alors, je vais faire les 5 comme ça. J'en ai 4 autres ici. Ensuite, on fait une doublure de pages. Il n'y a pas question que je n'ai pas de doublure de pages. Boîte, page pochette sur le côté avec une carte sur le côté et doublure de pages. C'est certain, certain. Moi, je fais à peu près toujours ça, mais juste un côté la doublure de pages. Sinon, ça devient des pages trop épaisses. Puis là, il va y avoir beaucoup de rabats, alors ça va ajouter. Mais on n'ajoute pas de roue de gousset, alors ça ne devrait pas ajouter de temps. Alors, j'ai pris un papier de la même hauteur. Alors, je vais calculer la même hauteur que ma page. Alors, une ligne ici. Et puis, un centimètre chaque côté. Alors, je me fais une ligne, je laisse un centimètre ici. Je fais une petite marque au crayon. Je fais une autre marque au crayon sur le bord, les deux côtés finalement de ma page. Et une autre ligne de coupe pour le 1 centimètre, les deux coutures. Alors ça aussi, vous allez en faire cinq. Ceci. Là, on va faire les lignes de pliure pour les coutures. Alors, placez vos marques vis-à-vis une rainure sur votre planche à tracer les rainures. Ça pourrait que ce ne soit pas exactement vis-à-vis une rainure qui est déjà existante. Alors, c'est pour ça que moi, je travaille toujours avec des marques où j'ai besoin de faire le pli. Ensuite, je mets ma marque vis-à-vis une rainure. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Sinon, si vous allez directement sur une rainure, vous risquez d'être un peu plus petit ou un peu plus grand. Alors, ce n'est pas l'idéal. Et puis, je vais couper à la base ici. Et puis, d'un côté, je vais me faire une autre couture. Mais ça, ce n'est pas une couture. C'est un repli d'environ 1 à 1.5 centimètre. Comme vous voulez. Bon, ici, j'ai 1.2 centimètre ou 1.5 pouce. Et puis, mes lignes de pliure pour les coutures ont 1.5 pouce aussi. Alors, 1.5 pouce, 1.5 pouce, 1.5 pouce. Ou 1.2 centimètre, 1.2 centimètre, 1.5 pouce. Et je coupe à la hauteur exacte de ma plage. Voilà. Alors là, ce que je fais, désolée, je travaille en noir, mais il faut bien parce que la collection me dit de travailler en noir. Je n'aurais pu travailler en blanc, mais bon, j'ai décidé de faire différent un peu. Alors, je vais biseoter jusqu'au coin. Un petit biseau d'environ 3-4 millimètres. Les deux. Complètement jusqu'à la pointe de la pointe intérieure du carré intérieur. OK. Alors là, on va plier tout ça. On va biseoter à la base aussi parce que là, ça va être collé sur la base de la page et on ne devrait pas voir des coins. Alors, on enlève les petits coins. On va commencer par plier et coller à l'intérieur. Alors, je mets la colle à l'intérieur de la doublure de page du carton pour plier comme ceci et coller. Alors, ça, c'est pour renforcer le haut de la doublure de page pour ne pas qu'à la longue, ça se déchire. Alors, c'est double. Parfait. Ensuite, on va s'assurer qu'on ait bien la bonne largeur et la bonne hauteur. Tout va bien. Alors, on va se trouver à coller tout le tour ici, sauf en haut. Et puis, en haut, ça va devenir l'ouverture pour la doublure de page. Alors là, maintenant, à l'extérieur des coutures, on avait collé le haut à l'intérieur, là, on met la colle à l'extérieur. Un peu, mais partout. N'oubliez pas les coins, bien important. Alors, sur les deux côtés, à l'extérieur des coutures. Et à l'intérieur, à la base, on fait une fin ligne de colle, comme ceci. C'est juste pour coller le fond, pour que une carte ait un fond. Si vous avez de la colle qui dépasse un peu ici, je vous recommande de l'enlever. Surtout dans le noir, ça paraît, ça devient brillant quand on a de la colle qui dépasse et puis c'est pas très joli. Ensuite, on va coller tout juste sur le coin en bas, les deux coins en bas, en pliant nos coutures. Et puis, on va s'assurer qu'en haut, ce soit bien droit. Vous voyez ce que ça fait avec la colle. C'est vraiment toujours enlevé la colle. Alors, on va s'assurer que ce soit bien droit, bien égal, avec les côtés. Ceci, bien égal en bas. Alors, vous faites ça cinq fois. Puis là, il faut attendre que ça soit bien collé. Il faut s'assurer, surtout en haut ici, ça a tendance à ne pas bien coller. Alors, il faut vraiment presser. Il faut avoir mis de la colle, premièrement, sur les petits coins, sur les coins des coutures. Et voilà. Alors, on va avoir cinq pages comme ceci. Ensuite, on va préparer, on va devoir, pour la première interaction, préparer une feuille pour la prochaine vidéo. Alors là, c'est juste une vidéo pour monter les pages comme ceci. Alors, j'aime bien faire des vidéos une étape à la fois parce que, ensuite, c'est facile pour moi à donner une référence quand quelqu'un demande une technique, si ce n'est que ça qui paraît sur la vidéo. Alors, comme ça, de cette façon, quand je donne une référence, bien, il y a la seule technique sur la vidéo, ce qui est parfait. Alors là, je vais devoir choisir un papier de fond, alors qu'il va devoir prendre toute la grandeur de notre page. Alors, ma page, elle est, parce qu'elle est dans les dessous, ici. Alors, le format de la page ici, toujours avec le moins un millimètre, parce que j'aime bien avoir toujours une petite bordure d'un millimètre de mon papier de fond. Je trouve que ça fait une grosse différence. Alors, vous allez choisir un papier. Moi, je crois que je vais prendre celui-ci. Je voudrais avoir quelque chose qui est pâle, parce que je vais mettre des choses vraiment colorées sur le dessus. Alors, c'est bien d'avoir un fond pâle. Si vous voulez avoir sur le dessus quelque chose qui est pâle, mettez un fond plus coloré, plus plein. Alors, je prends lui, et puis, je vais choisir aussi, bien là, pas tout de suite. Regardez, j'ai des feuilles ici. Ça, c'est bien d'avoir des feuilles pour des espaces photo, d'avoir des couleurs extra. Alors, je vais peut-être ajouter du blanc aussi, vu que j'ai le noir. Il y a beaucoup de blanc dans la collection. Alors, je vais ajouter du blanc. Alors, voilà. Alors, choisissez ça, et puis, je vous reviens pour commencer à faire les interactions. Et puis, je crois que ça va être très, très amusant. Alors, à bientôt. Merci. Bye-bye. Merci. Merci.